Salut à tous, aujourd'hui on va jouer à SCARS Supercomputer Animal Racing Simulator Un jeu de course de bagnole d'animaux, de bestioles Qui met en scène un lion, un requin, un mammouth, une montre religieuse, tout ça tout ça quoi Donc on va regarder tout ça Welcome to the SCARS Universe Donc voilà, appuyez sur Start, on y va Donc c'est un peu bizarre, l'écran qui est derrière, ça fout un peu la gerbe Donc on va jouer Grand Prix Challenge contre la montre, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent Donc on va faire un Grand Prix Donc en fait, vous avez plusieurs difficultés, voilà, carbone, cristal, diamant, zénith On peut même personnaliser On va faire la première tranquillou, soit on va faire qu'une course Il n'y aura pas grand chose à dire sur ce jeu Je ne vais pas tout débloquer, je n'ai pas pris le temps de tout débloquer Parce que je n'avais pas envie Donc à droite, vous avez une espèce de guépard Un tigre peut-être Ou un puma, je ne sais pas En tout cas, vous avez un cobra, un scorpion Et donc moi, j'ai débloqué la montre religieuse Le requin On a aussi un rhinoceros Un mammouth Et le lion Voilà Donc pour la course qu'on va faire, on va prendre le requin Parce qu'il n'a aucune adhérence Non, on prend surtout parce qu'il a une bonne accélération Une bonne vitesse Donc on va tester tout ça Aléatoirement, vous avez un boss dans chaque coupe Donc là, vous devez me battre pour gagner la coupe Bonne chance, vous en aurez besoin Sympa J'ai peur Donc le lion sera le boss de ce championnat Donc en gros, il sera badass Il faudra finir devant lui Et donc pendant les courses, il y aura des musiques sympas Un peu techno Donc je vais laisser un petit peu de son pour le début Allez c'est parti À la fin, je vais nous laisser un petit peu intégré C'est parti Et là, on va prendre le plus d'air au secours un serpent j'ai peur non tout ça pour baisser un petit peu le son parce que voilà c'était juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble une course donc une musique de fond un peu forte et puis à part ça il n'y aura pas grand chose d'intéressant c'est un espèce de Mario Kart Diddy Kong très raté enfin comparé aux deux donc voilà vous avez quelques armes et il faut vous poutrer sur la gueule donc là je vais ralentir exprès histoire d'en bombarder quelques-uns donc c'est Z pour tirer vous avez le bouton je vais arriver CO pour changer de vue vous en avez trois voilà moi je vais jouer avec elle donc tac et puis voilà faut vous bombarder sur la gueule le fun n'est pas très présent franchement je suis un petit peu déçu je me disais que ce jeu serait sympa à jouer et en fait ben non c'est cool hein si on voulait vous faire et tout étant gamin je suis sûr que vous avez dû vous amuser mais finalement ce jeu il est un peu creux vous n'avez pas grand chose c'est un concept voilà des courses d'espèces d'animaux un peu sauvages violents ben c'est que des animaux violents entre guillemets quand on regarde la montre religieuse bon moi ça me fout les jetons les montres religieuses donc je peux pas dire que c'est pas violent enfin bref un jeu où on se m'embrasse sur la gueule à la Mario Kart mais sans le méga fun de Mario Kart donc bon c'est comment dire c'est un peu raté je sais pas ce qu'il voulait faire si c'était ça mais en tout cas si c'est ça c'est un peu raté parce que ben on se fait relativement vite chier voilà une fois que vous aurez fait toutes les courses et débloquer toutes les bestioles en tout cas leurs bagnoles et ben vous aurez plus grand chose à faire et le jeu ben il a pas une grosse durée de vie du coup donc il y a des éléments fun je vais attendre parce que sinon je les éclate c'est trop facile en fait donc on va leur tirer dessus c'est mignon tac 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 super booster là les armes sont sympas ouais mais bon c'est pas non plus la guerre je suis obligé de les atteindre donc le bouton R c'est pour sauter et puis c'est tout après on freine de temps en temps avec le bouton B on accélère avec le bouton A donc franchement Skars voilà on a vite fait le tour c'est pas un jeu de course que je vous conseillerais mais par contre si vous voulez amuser un de vos gamins avec ça passe bien du coup c'est pas mal il y a un petit peu de difficulté avec le temps et puis il est pas si moche graphiquement il est au dessus d'un rush ce qu'on vient de les faire autant comparer avec ce qu'on vient de faire donc voilà je vois pas grand chose d'autre à dire sincèrement à part que qu'on a déjà tourné Star Wars depuis un moment donc cette fois ci on va vraiment accélérer les vidéos et normalement on va essayer de les finir le plus rapidement possible donc ça ça pourrait être cool parce qu'après il y a la Final Fantasy XV bordel donc ça aussi c'est bien faut bien dégager du temps pour tout donc ensuite qu'est-ce qu'on aura ouais on a Scooby-Doo comme prochain test on va parler du prix de Scars Scars ben c'est un jeu qui coûte 8€ en loose et 25€ complet voilà assez courant on le trouve régulièrement dans les brocantes dans les petits lots Scars il s'est un petit peu vendu quand même à l'époque il n'y avait pas un énorme choix de ouf qui concernait les jeux de course quoi depuis tout à l'heure je fais course tout seul c'est pas drôle allez venez vous battre bordel vous êtes mauvais bon voilà on va pas tarder à arrêter il y a 4 tours et je vais pas faire les 4 tours c'est chier quoi c'est pas drôle quoi sauf si je m'applique et que je finis premier c'est pour être sympa tout ça pour dire que ouais si vous avez un petit occupé ça peut être pas mal sinon non final lap bon je vais arrêter là on va passer à l'ardoise si jamais dans le même style si vous aimez bien ben voilà je ne pourrais que vous rappeler qu'à côté de ça il y a Diddy Kong Racing qui avait eu 17 sur 20 je crois et Mario Kart qui avait eu je crois 19 de mémoire je sais plus en tout cas c'était deux énormes jeux et celui là il est un peu en retrait il y avait aussi Mickey Speedway USA Racing je sais pas quoi là donc fait par Rare ben ça aussi c'était bon donc si vous aimez ce genre de jeu ben voilà ça vous en fait 4 sur 64 je parle je parle mais du coup ben c'est la fin de la course il ne reste qu'une vingtaine de secondes donc si je tiens la cadence on va gagner donc on va finir histoire 2 c'était qui le boss je crois que c'était le lion tout à l'heure j'avais eu la menthe c'est sympa ce petit totem parce que à chaque fois je me le prends et ça me remet dans la course voilà je crois que c'est fini voilà c'est fini c'était super dur donc un petit jeu sympatoche mais voilà 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 qu'est-ce qu'on a après juste pour le fun on va regarder Mantic était deuxième et le lion était troisième le boss mort de rire donc moi j'ai fini avec 11 points 6 points pour le deuxième 3 points pour le quatrième bon tant mieux comme ça on a mis une race ben si ouais pour le son j'ai trouvé que certaines musiques n'allaient pas du tout avec le stage genre là je vous le laisse pour voir donc voilà on a une espèce de musique un peu typé jazz club pop funk bizarre et ben ouais dans un espèce de volcan quoi donc je sais pas moi ça m'a pas trop parlé quoi j'ai pas trouvé ça génial tip top enfin moi ça reste un jeu tranquillou quoi c'est sympa mais voilà ça casse pas trois pattes aux canards comme d'habitude donc voilà il y avait Lego aussi ouais en cinquième jeu ça vous en fait plusieurs en fait de ce style Lego racer était pas mal et puis il y avait beaucoup plus de challenges dans Lego puis vous pouviez construire vos véhicules donc au moins sur ce type de jeu vous avez vraiment le choix sur 64 allez on arrête là j'espère que je n'oublie pas sinon vous allez faire la gueule et puis voilà il y a plein de raccourcis il y a plein de trucs sympa donc là il faut sauter enfin voilà si vous regardez bien la map il n'y a pas de map il n'y a pas de map et ben du coup vous pouvez vous apercevoir que c'est un putain de raccourcis ce machin mais bon allez donc voilà finalement vous obtenez une recette pour un jeu assez moyen 8€ en loose 25€ au complet assez courant donc intérêt scénario 2 sur 4 vraiment on est sur un truc assez banal quoi basique graphisme 2 sur 4 ça reste moyen gameplay 2 sur 4 pas grand chose à faire franchement vous concourez vous tapez dessus c'est un peu c'est du fun raté bande son 2 sur 4 des petites musiques mais vraiment rien d'exceptionnel durée de vie 2,5 sur 4 finissable très rapidement parce que moi j'ai fait la première coupe en moins d'une demi-heure il y en a 4 donc c'est vite fait 10,5 sur 20 un jeu quand même assez moyen allez le prochain jeu ce sera scooby-doo allez go 1,5 sur 5 2,5 sur 5